... ... ... ... ... J'ai une formation d'acteur classique. J'ai tourné, j'ai fait beaucoup de théâtre, pour la télé, et quand on m'a proposé le projet du coroner sur Youtube, je l'ai pris comme un travail d'acteur, mais sans aucune spécificité de Youtube ou pas Youtube. J'ai fait un travail d'acteur comme je l'aurais fait si on m'avait dit que c'est quelque chose qui passera sur Canal+, ou sur M6, ce sera des petites pastilles, donc pour moi, le travail est le même. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Non, non, c'est vrai que le travail est le même, après, il y a des fois une vitesse, on va dire, de production sur Youtube quand je ne suis qu'interprète, c'est-à-dire quand je vais jouer pour d'autres, à droite à gauche, et surtout à une époque où il y avait beaucoup de choses sur Internet, à l'époque comme des moustaches, etc., il y a eu des années où j'avais beaucoup de tournages qui s'enchaînaient, qui étaient prévus un peu au dernier moment, avec des textes, enfin, tout était fait un peu une petite frénésie, et où là, c'était différent, surtout que moi, j'avais surtout une habitude de théâtre, on travaille pendant très longtemps sur le texte, on a du temps de répétition sur le personnage, etc., où là, tout du coup, il fallait très vite, tu reçois le texte deux jours avant, et donc, du coup, tu changes un peu tes potards en disant, ok, là, il va falloir être efficace, droit dans ses notes. En même temps, on a aussi un peu la même chose aujourd'hui sur les tournages télé, sur les séries télé, je pense surtout à celles qui passent le soir ou à 19h30 ou à 20h, je ne parle pas de certaines séries, mais des séries, voilà, qu'on produit beaucoup dans le Sud, où on produit 30 minutes par jour, tu arrives avec ton texte, pour ceux qui tournent régulièrement, ils ont le texte 4 jours avant, 5 jours avant, donc ils ont à peine 4 jours pour travailler pour 4 jours plus loin, et puis, on enchaîne les scènes, ça va très vite aussi. Donc, on a fini par prendre un peu l'habitude, quand on tourne en dehors, de tourner vite, et c'est un bien par rapport à Youtube, où on a souvent moins de moyens, donc il faut tourner plus vite, et on a cette habitude-là. Et ce qui change aussi, sur Youtube, mais ce n'est pas notre cas visiblement, parce que nous sommes des acteurs de formation, c'est que sur Youtube, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des acteurs de formation, ce qui n'enlève rien à ce qu'ils peuvent produire, mais ce n'est pas la même appréhension du jeu, du travail, voilà, on travaille sans doute pas de la même façon. Et je pense que, du coup, notre métier, en tant que comédien de fiction, sur Youtube, il change par rapport à, il y a un rapport à la fiction et au réel, du fait du regard du public, qui est, je trouve, hyper différent, qui a l'habitude de, en fait, les mecs qui font des podcasts, qui sont dans leur chambre, c'est un peu le cliché de Youtube, je l'avoue, mais je prends cet exemple volontairement, il y a un peu, c'est eux-mêmes, mais ils se créent un personnage. Norman, quand il fait ses trucs, c'est le personnage Norman, même si c'est lui, sans qu'il le veuille, il crée une forme de, de perso de fiction et de distance, et, en fait, de ce fait-là, nous, on est mis dans le même bateau, et du coup, le rapport au public, il est aussi un peu différent, enfin, il y a un rapport à ce que va donner le projet ou tel sketch, tel personnage vis-à-vis du public, qui est un peu faussé, enfin, je sais que, par exemple, si on se fait reconnaître dans la rue, ou ce genre de choses, qui a un rapport à Youtube, qui est particulier, chez les jeunes, notamment, et tout ça, ben, il y a un peu, je trouve, parfois, une confusion entre le personnage et ce qu'on est, et parfois, il y a ce truc de, alors toi, tu fais ça, machin, t'es comme ça, non, alors moi, je suis comédien, à la base, et je joue des rôles, et il y a un peu cette confusion qui se met en place, donc c'est particulier, après, il y a tellement de, autant de public que de programmes différents sur Youtube, donc c'est spécial, mais effectivement, j'ai l'impression que le métier est le même, et comme tu disais, la rapidité, on la voit aussi sur, sur la télé, c'est-à-dire, on sait qu'on a deux prises, et bon, ok, on n'a que deux prises, ok, stop, c'est terminé, et tout comme dans la préparation, c'est aussi hyper ramassé. Après, je pense que c'est aussi différent quand on joue pour une chaîne Youtube qui n'est pas la nôtre, nous, quand on fait nos propres projets, même si, évidemment, on a un rapport au métier qui est le même, et on est hyper pro, et chez les autres, qui va être aussi investi, etc., et on sait que le, que notre chaîne, c'est notre image, enfin, c'est-à-dire que, le, la chaîne Internet, en l'occurrence, on sait que c'est nos deux gueules, et que, ben, que du coup, on véhicule ces personnages-là aussi, et qu'il y a un rapport aux réseaux sociaux aussi, qui est, qui devient hyper important, et où on se, alors nous, on a du mal à, totalement, à se mettre en avant sur, à faire des stories tout le temps, etc., on se rappelle tout ce qu'on fait, c'est pas notre truc, mais, on sent que, ces choses-là sont mêlées, et que le métier, il se, il se, il se, il s'entremêle avec ce rapport aux réseaux sociaux, à la réalité, etc., c'est une thématique qui nous intéresse, mais, du coup, ça biaise pas mal de choses, donc, et du coup, la lumière s'étend. Ce qui est intéressant, moi, j'ai vu des, j'ai vu des commentaires, donc, là, je parle du personnage du coroner, qui est donc sur YouTube, et uniquement sur YouTube, j'ai vu des commentaires, ah, je le connais, lui, c'est un acteur. C'est intéressant, parce que, ça veut dire que, c'est vrai que sur YouTube, au départ, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, ce sont des gens qui font des choses, qui proposent un contenu, mais qui ne sont pas forcément acteurs. Et là, tout d'un coup, il y a maintenant des acteurs, il y a vous, vous êtes des acteurs, vous proposez des choses, vous êtes des acteurs. Donc, t'as raison, c'est toujours pointé du doigt. Depuis que, des années qu'on est sur YouTube, on a toujours pointé du doigt, moi dans les vidéos où je suis, Benoît Blanc, c'est un comédien, voilà, machin, il parle du fait qu'il y a un acteur, Oui, alors qu'il y en a d'autres qui... Hein ? C'est ce que je suis fait. Ouais, c'est ça. C'est un moment, tout à coup, il y a un rapport au vrai et au faux qui est gigantesque, de par notre métier. Et ça n'enlève rien au talent évident de ceux avec qui on va jouer, qui n'ont peut-être pas une formation directe d'acteur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même, t'as dû vivre ça aussi peut-être, quand tu joues avec des gens de YouTube qui sont même très connus, qui ont beaucoup de talent, et après, ils te parlent en disant c'est incroyable, t'es un super comédien, et tout ça. Alors que c'est eux, la star du truc. Tu viens, t'as un petit rôle, t'es mis quatre phrases, machin, et ils te parlent en disant c'est fou, vraiment c'est génial, on est content de t'avoir. Tu vois ? Alors que... Et ce qui est drôle aussi, par rapport à ça, et c'est un peu, je crois, ce que tu disais tout à l'heure, quelque part, c'est la distanciation avec le personnage. C'est-à-dire qu'en venant, en ayant une formation d'acteur, on prend un personnage, on est complètement le personnage et on le joue. Il n'y a pas de distanciation, on n'est pas en train de jouer à être tel ou tel personnage. Le temps de la prise, le temps de la pièce, le temps des trucs, on est ce personnage, au fond, on ne devient pas taré, mais on est le personnage, vraiment, et on l'investit à 100%, il n'y a pas de distance. Et très souvent, sur YouTube, sur Internet, les gens sont plus un peu dans le jeu, comme un sketch un peu, où tu sais, encore une fois, que c'est quelqu'un qui joue à être tel personnage. je pense que c'est ça qui fait que ça peut être notable quand tu as des comédiens qui sont dans des sketchs ou qui sont sur YouTube dans des formats, parce que tu te dis, ah non, il n'y joue pas, à être bidule, c'est vraiment, il y a tel personnage, il y a justement, tel rôle, le boucher, c'est un boucher. je crois qu'il y avait moins, peut-être moins maintenant, mais il y avait moins d'exigence sur YouTube pour le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur n'allait pas au cinéma voir un film avec des acteurs, il regarde quelque chose qu'il lui a proposé sur YouTube, il aime, si ce n'est pas un acteur, il s'en fout quelque part, il n'a pas payé pour aller au cinéma, pour voir un film, donc il n'y avait pas l'exigence, il y avait l'exigence simplement de voir un contenu qui intéresse, qui amuse, qui dit des conneries ou pas, mais c'est le contenu qui attirait les gens, pas la performance d'acteur, pas l'exigence, et souvent le fait d'être chez soi avec sa table, ça relativisait effectivement le côté qualitatif, il n'y avait pas cette exigence. Et maintenant, il y a sur YouTube des acteurs, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui font autre chose à côté, qui vont jouer au théâtre, et qui se retrouvent sur YouTube. Moi je vois la différence quand il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, qui me disent « Ah mais je les vois arriver vers moi, je sais exactement, quasiment, 8 fois sur 10, sur quoi et où ils m'ont vu. » Je sais que si c'est des jeunes, c'est YouTube. S'ils ont entre 12 et 17 ans, c'est YouTube. Ils m'ont vu sur YouTube. Si c'est entre 30 et 50 ans, ça peut être le bureau des légendes, c'est un public comme ça. Si c'est plus de 5 ans, c'était Julie Lescaux, c'était... Tu vois, des choses comme ça. Et c'est marrant. Et le coroner, ça commence maintenant aussi. Alors là, c'est plus difficile parce que c'est des gens qui ont entre 18 et 50 ans. Donc c'est un peu plus... Mais les jeunes, par exemple, je sais que c'est le public YouTube. Alors, vous jouez bien. C'est amusant. Vous jouez bien. Comme si... Je ne suis pas un acteur à la base puisque je suis dans... En l'occurrence, c'était Hollywood où ils ne sont pas tous acteurs. Ils ne sont pas... C'est comme si c'était surprenant qu'il y ait un tel sujet. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est notable. C'est parce que le média YouTube, c'est un endroit où tu vas cliquer sur un truc. Une fois sur deux, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et une fois sur deux, tu es sur un truc réaliste. Tu es chez lui, etc. Donc, tu es sur un endroit où tu ne sais pas ce que... Tu remets toujours en question ce que tu regardes. La vidéo, elle commence. Et il peut y avoir un doute sur ce que c'est un vrai mec. Est-ce que c'est joué ? Est-ce que ça a eu un tournage ? Enfin, il y a un rapport à la fiction qui, du coup, est perturbé du départ. Alors que, à la télé, à priori, tu sais presque que tu regardes si c'est une émission, si c'est un truc. Au cinéma, oui, tu sais ce que tu vas voir. Si c'est un document de courant. Enfin, il y a ce rapport-là qui est biaisé. Enfin, où on est dans le doute, toujours, de savoir d'où les gros problèmes de fake news et de désinformation qu'il y a sur Internet. On ne sait jamais si c'est du lard du cochon. Et puis, il y a aussi le fait que, sur YouTube, pour des raisons financières mais pas que, les gens sont multi casquettes. Et donc, la personne, c'est elle qui écrit, c'est elle qui réalise, c'est elle qui monte et c'est elle qui joue. Donc, on peut, comme tu disais, pas avoir l'exigence sur la partie jeu parce que, ce n'est pas forcément ça qui va être notable. C'est de dire, disons, on découvre l'univers, l'écriture comique de tel gars, ou la réale de tel autre. Et donc, la passion, la passion, l'identité. Voilà. on ne vient pas forcément chercher, effectivement, que le jeu soit bon. Pourquoi pas ? Mais, il faudrait que ça soit, cette fois-ci, dit, tiens, c'est un comédien qui a créé sa chaîne YouTube et qui va défendre des choses. On sait que ce n'est pas forcément le cas.